L'amiral a tiré sa révérence. Ce sont avec ces mots que la disparition de l'ancien président malgache a été officialisée sur les réseaux sociaux. Didier Ratsirac est décédé ce dimanche matin, hospitalisé pour une petite grippe selon ses proches depuis le début de la semaine. Sur la toile, les hommages sont nombreux. Qu'il soit aimé ou détesté, Didier Ratsirac a marqué son pays. Président à deux reprises, de 1975 à 1993, puis de 1997 à 2002. Officier de marine, proche de Fidel Castro, il avait été surnommé l'amiral rouge pour sa politique socialiste. Didier Ratsirac a eu une très longue vie politique et il a été président de très longues années puisque ça a duré plus de 25 ans. Il a fait deux mandats, donc un très long et un autre beaucoup plus court. Mais il a aussi connu la destitution, il a connu aussi l'exil. Et il a vécu donc jusqu'à il n'y a pas si longtemps comme homme politique de premier plan à Madagascar puisqu'il était candidat au présidentiel de 2018. Et il avait perdu au premier tour de ses élections. Toujours investi dans la vie malgache et visible dans les médias locaux, L'ancien président avait annoncé l'an dernier, au début de la pandémie, faire don de sa pension mensuelle d'ancien chef de l'État, un peu moins de 1000 euros au système de santé malgache.